Le réel vexé qui annule donc la présence de tous ses représentants quelques heures avant, qui ne vient pas chercher le trophée Garde-Muller pour meilleur entraîneur, Ancelotti et meilleur club, pas classe, mauvais perdant ? Nul. Oui, petit. Ce n'est pas très élégant. Mais ce qui a également fait coller beaucoup d'encre cette semaine, je vais aussi arriver sur une polémique, c'est le ballon d'or, bien sûr, pour Rodrigue. La méga ! Ou plutôt le non-ballon d'or pour Vinicius que tout le monde pensait absolument favori. Chacun a défendu ses convictions avec, comme il se doit, le minimum de nuances, de quoi alimenter Fred de Clément Crip. C'était le favori pour la cérémonie du ballon d'or. Ça devait être lui, mais là, coup de tonnerre, le grand vainqueur de cette soirée, c'était cette magnifique veste blanche de Guy Drogba, très cintrée mais garant d'une certaine légèreté. Vinicius peut quant à lui compter sur ses nombreux fans, qui, à défaut de trouver le compte de Rodrigue, absent des réseaux sociaux, se sont rabattus sur Olivia Rodrigo, chanteuse américaine estampillée Disney. Voilà, Rodrigo, c'est presque pareil. Absort donc de la cérémonie, Vinicius a néanmoins pris rendez-vous pour la prochaine fois. J'en ferai dix fois plus si nécessaire, vous n'avez encore rien vu. Et l'attaquant madrilène pourra compter sur ses coéquipiers... Le boycott de la cérémonie n'a en revanche pas été du goût du président de la ligue espagnole, Javier Tebas, pourtant ardent défenseur du club. La victimisation du Real n'a pas lieu d'aide. Pendant ce temps-là, les madrilènes vaquaient à leurs occupations et on a failli assister en direct à l'arrachage des jambes de Kian Mbappé. Sixième au palmarès du ballon d'or, arrachage manqué par le défenseur Rudiger. Pas de match en revanche hier, puisque Madrid devait se déplacer à Valence, ville terriblement endeuillée par les récentes intempéries. Le club madrilène a par ailleurs annoncé jeudi avoir effectué un don d'un million d'euros en faveur des victimes et c'est sans doute cela le plus important de cette semaine. C'est vrai que depuis quelques jours, l'Espagne a autre chose à faire qui a pensé au ballon d'or de Rodri. Mais nous, parlons-en, Rodri plutôt que Vinicius, c'est une surprise ? Est-ce que c'est une injustice ? C'est génial. Pour moi, c'est le Benjamin Andri espagnol qui a gagné le ballon d'or. Benjamin Andri... Pourquoi il dit ça ? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas un joueur qui fait beaucoup parler, qu'on ne va pas entendre. Ce n'est pas un influenceur, ce n'est pas un joueur qui a des tatouages. C'est un joueur qui est au service de l'équipe. Moi, je trouve ça bien qu'on récompense, pour une fois, un cerveau. Étonné que ce soit Rodri qui gagne. J'avais mis Vinicius depuis le départ. Je l'avais mis dans mon top 1. J'avais mis Rodri derrière. Mais en fait, il y a tellement eu ce manque de respect vis-à-vis de lui, finalement, parce que je trouve qu'en y réfléchissant, il n'a pas volé son ballon d'or. C'est un super joueur. Il a fait un euro exceptionnel, meilleur joueur. Il est très bon avec sa sélection, ce qui est un peu différent avec Vinicius. Plus le comportement était mauvais, et plus je me disais, tu sais quoi ? Mais Vinicius n'est pour rien le comportement de ses supporters. Non, je ne parle pas de ses supporters. C'est le fait de ne pas venir à la cérémonie. Non, mais lui aussi n'est pas venu à la cérémonie. Tu fais des Oscars, des Césars, ça veut dire que tu n'as pas ton César, tu ne viens pas. C'est bizarre. Vinicius, il a fait une très bonne saison, mais il n'a pas fait une saison si exceptionnelle que ça. Il a marqué 15 buts en Liga. C'est pas mal. Il a fait une très bonne Ligue des champions. C'est déterminant dans les matchs qui comptent quand même. Non, mais en défense, c'est le Brésil. Il n'a pas fait de grandes choses en Copa Américain. Ce n'est pas comme s'il n'a pas fait une saison à la Karim Benzema, par exemple. Après, il y a une autre réalité, c'est qu'on a trois Madrilènes dans le top 4, on a quatre Madrilènes dans le top 10. Il y a eu le même problème pour les Français en 2018 au moment de la Coupe du Monde. Les voix se sont dispassées. C'est que les voix, elles se partagent un petit peu aussi entre eux. Ça n'enlève rien, évidemment, au ballon d'or de Rodri, que je trouve mérité. Et ça fait du bien de voir un joueur de ce type-là être récompensé. C'est rafraîchissant. C'est moins classique que les ballons d'or des dernières années. Mais c'est aussi une petite explication à ce titre pour lui. Sur le profil de Rodri, personne ne peut contester que c'est un super joueur. C'est du talent pur qui fait rêver. Est-ce que les jeunes rêvent d'être Rodri ? Aujourd'hui, et pourquoi pas ? Parce que c'est un joueur très important. Ça fait tellement de bien que ce soit celui qui soit au cœur du jeu, quand on voit la démonstration de l'Espagne, alors qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Pour ça, sa récompense, c'est d'avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. C'est beaucoup plus important. Oui, mais il y a un joueur de l'Euro aussi. Aussi, Première Ligue avec City. Ils gagnent le plus grand championnat du monde. Et ils gagnent l'Euro, qui est une des plus grosses compétitions. en étant au cœur des deux systèmes de jeu. Et il y a les matchs. Et City, c'est pareil. Il y a les matchs avec Rodri et sans Rodri. Et moi, je trouve que ça fait vraiment du bien de se dire qu'il peut y avoir cette analyse-là, dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et que ça fasse un débat comme ça, mais tant mieux aussi. Mais que finalement, on sente que ça soit lui qui soit récompensé. Moi, ça me fait du bien. Mais Hervé, ça ne soit pas que le réel non plus. Ce que j'aime, moi, c'est que ça fait réfléchir, finalement. En mode, c'est quoi le meilleur joueur du monde ? C'est quoi un joueur important ? Et je pense que la jeunesse, aujourd'hui, elle marche au stade. Il a fait une roulette. Hervé Matou, il n'est pas tout jeune. Mais bon, manifestement, il a cédé à l'époque. Et on peut le regretter ce dimanche. Moi, j'ai tendance à... Les joueurs comme Ronaldinho, c'est des joueurs qui me font rêver. C'est eux, pour moi, les ballons d'or. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être un nouveau départ pour cette récompense. C'est un changement de cap, peut-être. Fin des joueurs frissons, maintenant, on passe à... C'est pas que frissons, mais il n'y a pas que des joueurs avec des stats offensives. Il n'y a pas que des joueurs offensifs. Il n'y a pas que des joueurs qui ont des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, puisque lui, il n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Puisque je suis personnellement agressée par M. Latout, je voudrais préciser ma position. Je me fais l'avocat de Gap, parce que je vous vois tous. Avoir viré de Vinicius à Rodri en l'espace de... Non, non, jamais. Ce que je veux dire, c'est que la nature du ballon d'or, c'est de récompenser des joueurs individuellement et des talents purs, plutôt que des joueurs très importants et qui sont des bons joueurs. Oui. Je suis d'accord avec vous. L'histoire du ballon d'or raconte ce que vous dites. C'est d'ailleurs une exception. 30 ans qu'un milieu de terrain ne l'avait pas été. Là, on est... Donc, plus 30 ans. Dans un milieu défensif. Oui. Donc là, on a été dans une séquence où personne ne se détachait réellement. C'est-à-dire que Vinicius a malheureusement pour lui quelques côtés, quelques aspects négatifs. Ça peut être le manque de statistiques d'une certaine manière, le Brésil d'une autre, etc. Le fait qu'il n'y avait personne d'incontestable. Le fait qu'il n'y avait pas d'un but de plus. Non, mais c'est le troisième critère. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs du Réal, et effectivement, quand il disait que les voix se soient... Moi, je trouve que c'est bien qu'un joueur qui ne fait pas la une d'établite sans arrêt puisse être récompensée. Mais visiblement, ce n'est pas votre cas. Non, moi, je suis là pour poser des questions, pour essayer d'aller chercher... Sinon, on en a mappé, le trophée cartulaire. En fait, c'est le trophée cartulaire. La pièce est source de ce que vous pensez. Non, mais il n'a pas spécialement tort. Je vous rends meilleur, vous voyez. Ça fait 15 ans qu'on donne le ballon à des joueurs qui ne font que des trucs de ouf. Donc, à un moment donné, quand c'est un joueur collectif, on dit, attends, ce n'est pas lui. Il fait aussi des joueurs folles. Non, mais bon, quand tu as eu Messi et Ronaldo pendant 10 ans, moins voyante, on va dire. Moins voyante, mais ultra importante dans le jeu de ses équipes. Le réel vexé qui annule la présence de tous ses représentants quelques heures avant, qui ne vient pas chercher le trophée pour Garde-Muller, pour meilleur entraîneur entre Chioti et meilleur club. Pas classe, mauvais perdant ? Nul. Oui, petit. Ce n'est pas très élégant. J'ai trouvé que ce n'était pas élégant pour déjà ceux qui avaient organisé la cérémonie, mais aussi, surtout, pour Audrey. Je ne sais pas, quand tu as un gagnant, ça veut dire... C'est un espagnol, en plus ? Non, mais même, ça veut dire « En fait, tu ne méritais pas de gagner ton ballon d'or, on ne se déplace même pas. » Enfin, je n'ai pas du tout apprécié. Et encore une fois, je le dis, j'étais beaucoup plus pour Vinicius, mais ce comportement-là, ça m'a fait encore plus briller. C'est une manière... Moi, j'aimerais comprendre ce qu'il y a d'autre chose encore. J'imagine que c'est une manière de carresser Vinicius dans le sens du poil, de lui montrer que le réel est à fond derrière lui. C'est aussi une forme de com'. Et puis, il y a de la vexation. Quand on estime qu'on est victime d'injustice, on n'a pas envie de venir assister au triomphe de son rival. Il n'y a pas de rôle. C'est ce qu'eux ressentira. Non, mais ils peuvent le ressentir. Mais ils savent qu'être un grand champion, être un grand club, c'est évidemment être beau dans la victoire, mais également dans la défaite. C'est bien un club, je pense, mais de manière légitime, qui a été couronné par ce trophée-là. C'est quand même bien le Real Madrid. Neuf fois sur dix, ils repartent avec le trophée. Il se trouve qu'ils ont le podium, ils n'ont pas la victoire. C'est minable. Même quand les joueurs ne viennent pas de manière individuelle, c'est-à-dire en l'occurrence Messi ou Ronaldo, quand ils ne gagnaient pas, je trouvais ça vraiment pas cool du tout parce qu'eux aussi, ça a participé à leur légende. Mais là, quand c'est une politique organisée par un club, c'est-à-dire que M. Pérez, il a de l'expérience, c'est le moins qu'on puisse dire, prendre une décision comme ça, de se dire, se retire du jeu, je trouve que c'est un, c'est minable. Et deux, je pense qu'il fait une grande publicité au Ballon d'or en donnant toute la légitimité à ce trophée qui existe depuis des années et des années. Le fait de ne pas venir, c'était aussi un événement. Je rejoins Mika juste sur un point qui vient de me chuchoter, il y a peut-être autre chose. Exactement, je me pose des questions. Non, je ne sais pas. Justement, sinon quand je pense, je le dis. Bon, en tout cas, c'est la première fois que la première année que le Ballon d'or est décerné aussi en collaboration avec l'UFA. On connaît les relations, on parle à la même chose des relations avec Florent Thénault. Mais ça peut être une... Florent Thénault-Pérez qui était un pro Super League. Parce qu'ils sont mal arbitrés, on est en Ligue des champions il y a peut-être aussi des choses qui nous dépassent. Rodri en tout cas est un joueur, le Ballon d'or de Manchester City. Blessé, vous le savez, en ce moment. C'est peut-être pour ça que les citizens ont un petit peu de peine en ce moment. Rundi soir à Paris, Rodri, l'Espagnol, a reçu le premier Ballon d'or de l'après Messi-Ronaldo. Mérité pour les uns, incompréhensible pour d'autres. Je suis très heureux pour lui, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et il est espagnol. La cérémonie du Ballon d'or touche à sa fin, ambiance spéciale ici au Théâtre du Châtelet, on peut le dire, avec l'absence forcément du Real Madrid et l'annonce de Rodri en tant que vainqueur du 68e Ballon d'or. Beaucoup ont scandé le nom de Vinicius Junior. En Espagne, la victoire de Rodri fait l'unanimité dans la presse, tandis que Vinicius est lui chambré. De son côté, Karim Benzema soutient son ami Vinny. Rodri ne fait rien qui vous fasse dire « Waouh ! Personne ne méritait plus que Vinicius ». Le Brésilien, lui, n'en démore pas. J'en ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. En attendant, la polémique a fait tellement de bruit qu'on en a presque oublié quel joueur était Rodrigo Hernandez-Castante-Séverine. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il est très à l'aise avec le ballon, dans la concertation du ballon, dans sa qualité de passe. Cette saison aussi, il a été très décisif. Il a marqué des buts importants. Il est dans la lignée des grands milieux de terrain espagnol Chalini, Estat, Busquets. Pour moi, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il permet à tous les musiciens de jouer sur le même tempo. Et ça, c'est des joueurs qui sont précieux. C'est presque même un meneur de jeu en position un petit peu plus basse. Ce sont des joueurs précieux. Mais c'est vrai que c'est l'antistar. Jusqu'à présent, on a été habitué à avoir des stars comme Messi, comme Ronaldo. C'est l'antistar. Donc, c'est peut-être un peu étonnant le choix qui est fait. Mais je trouve que c'est bien aussi de faire ce choix-là pour redonner une autre vision du football, peut-être un football plus collectif. ballon d'or ou que ce ne soit pas Vinicius, par exemple. Oui, je pensais que ça allait être ça parce qu'il y a toujours ce petit côté un peu brillant, ce côté un peu spectaculaire. Et Vinicius, il incarne ça avec ce football brésilien, cette qualité de dribble où il fait des gestes assez incroyables. On n'a pas l'habitude de faire ce type de choix-là. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. C'était souvent les stats, le nombre de buts. Mais ça me plaît. Ça me plaît qu'un joueur comme lui soit reconnu aussi parce que c'est une partie du football. Le football espagnol en or, le ballon d'or de Rodrigue continue de faire couler beaucoup d'angre. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, et sinon on n'est pas ce n'est pas le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche d'indication pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver si la chaîne tu es fait on est parti. Alors, les gars, beaucoup de personnes ont du mal à amètre que Rodrigue et Brandon beaucoup disent que pourquoi Xavi et Iniesta n'ont pas remporté Brandon. Les amis, si Xavi et Iniesta n'ont pas remporté Brandon, c'est parce qu'il y avait deux monstres. A l'occurrence ici, Messi et Cristiano Ronaldo à l'heure prime. Ces deux-là ont dominé le football pendant plus de 15 ans. Ces deux-là ont dominé le football, les gars. Depuis 2008, depuis 2008, soit Messi, soit Ronaldo. Vous pensez vraiment que si Xavi et Iniesta jouaient dans cette époque, ils devaient prendre les ballons d'or. Ils devaient prendre les ballons d'or. C'est parce qu'ils sont tombés dans une mauvaise période là où tu avais deux monstres, deux personnes qui capitalisaient presque tout, deux personnes en nom. C'est ça qui a plombé les Xavi et Iniesta. C'est ça qui a plombé plusieurs jours. Il y a beaucoup de gens qui méritaient le ballon d'or. Même Drobah mérita le ballon d'or. En 2012, Drobah a fait une saison monstrueuse avec Chelsea. C'est lui qui portait Chelsea. C'est lui qui permet à Chelsea de remporter la LDC. Mais pourquoi Drobah n'a pas remporté le ballon d'or? Pourquoi Xavi n'a pas remporté le ballon d'or? Pourquoi Xavi n'a pas remporté le ballon d'or? Pourquoi Iniesta ne s'est pas remporté le ballon d'or? C'est parce qu'il y avait ces monstres-là. Messi et Serré c'était vraiment c'était garçon qui marquait les 50 buts. Ces compétences ont confondu 50 buts chaque saison chaque saison 50 buts il était on nomme donc faut pas comprendre les époques je suis presque sûr que si Routry était dans cette période-là Routry ne devait jamais remporté le ballon d'or. Et même Moutry Moutry remporté le ballon d'or parce que Serré c'est pas la Juventus. Je vous assure que si Serré c'est le resto real la saison-là si Serré c'est le resto real la saison où Moutry a remporté le ballon d'or. C'est Serré qui devait remporté le ballon d'or c'est parce qu'il a guitté le Real Madrid et comme le Real est très fort pour faire la campagne pour faire le marketing et tout c'est ça qui a donné le ballon d'or Moutry vous pensez vraiment que si Serré restait au Real Madrid il remportait le ballon d'or à nouveau donc faut pas comparer les époques lorsque Serré cette MSI était à l'Eprime il n'y avait pas photo tu pouvais jouer tout ton ballon du monde tu pouvais jouer tout le meilleur ballon du monde tu devais jamais être le ballon d'or jamais de la vie ces deux meilleurs étaient injouables ils étaient très très forts et ajustés parce que lorsque tu marques 50 buts comment on va partir de le ballon d'or c'est hyper difficile de ne pas te donner le ballon d'or c'est hyper difficile de ne pas te donner le ballon d'or lorsque tu marques 50 buts et surtout lorsque tu joues dans un club comme le Real ou encore le Barça le Real et le Barça étaient vraiment des clubs très attractifs très marketing faut que je fais la comparaison entre le ballon d'or du Routry et l'époque d'Iniesta à l'époque d'Iniesta et Chavé il y avait deux monstres qui s'appelaient Léon Messier et Christiane après partage mon avis par rapport à la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche et à centenaire et à la prochaine vidéo qui va arriver et c'est la chaîne et on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao